Donc voici comment utiliser l'application Soundtrap. Donc une fois que vous êtes inscrit ou inscrite, on peut cliquer sur « Nouveau projet » et puis choisir soit un projet de musique ou de podcast. Donc on va cliquer sur « Podcast ». Une fois dans « Podcast », on va ajouter une nouvelle piste et puis choisir « Voix et micro » pour pouvoir enregistrer sa voix. Vous avez la liste de vos micros qui sont disponibles ici. Donc je vais choisir ce micro. Donc je peux ensuite cliquer sur « Lancer l'enregistrement » pour enregistrer ma voix. Donc bienvenue dans ce balado qui présente l'outil Soundtrap. Je vais avoir maintenant ma bande-son que je vais pouvoir écouter avec les boutons « 1 » pour enregistrer ma voix. Donc bienvenue dans ce balado qui présente l'outil Soundtrap. Maintenant, bon, un peu comme tous les autres outils, on peut réduire cette partie-là. Donc on peut réduire la taille. Donc enlever des choses qui ne sont pas nécessaires. Bienvenue dans ce balado qui présente l'outil Soundtrap. Maintenant, je peux ajouter une deuxième piste. Donc ma deuxième piste va être, je peux identifier un des éléments qui sont ici ou je pourrais simplement prendre le même mic comme tel. Et aller dans les boucles. Donc les boucles sont disponibles dans le petit onglet « Music » ici. Donc j'ai différentes boucles qui sont accessibles. Et je peux les glisser et les déposer. Donc il s'agit d'une boucle de son. Donc je peux même réduire la taille de cette boucle-là comme ça. Puis bien je vais avoir mon petit balado. Donc la musique est un peu trop forte, donc je pourrais la modifier, donc baisser le volume du son à certains endroits. Donc il y a un petit bouton ici qui permet d'automatiser, dans le fond, le volume comme tel. Donc je vais cliquer sur « Volume » et de là, je vais pouvoir ici identifier des petits points sur ma bande son. Et puis lui dire, bien j'aimerais ça que tu réduises le volume à ce moment-ci comme ça. Puis voilà. Donc je vais réécouter qu'est-ce que ça donne. Et donc je peux ici revenir jouer sur ça pour avoir vraiment un son qui me plaît. Une fois que mon balado est terminé, je peux maintenant partager mon balado en cliquant sur « Fichier », « Exporter », « MP3 ». Et donc ici, je vais pouvoir avoir mon fichier MP3 qui est téléchargé sur mon disque.